... Je suis Justine Zodi, étudiante en licence 1, 3 communs de gestion d'entreprise au sein de la grande école de formation Subdeco Dakar. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent plus entreprendre que vouloir percevoir un salaire. Dans la mesure où le niveau où se trouve l'Afrique aujourd'hui a besoin des jeunes capables d'innover. Et notre PDG a très bien su le dire tout à l'heure lorsqu'il a dit que nous devons rêver. Il dit que l'absence de l'idée tue le progrès. Et il a parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les jeunes ont tendance à être poussés, surtout de leur famille, à réussir les études, à avoir un bac plus 5, un doctorat, pour au final travailler pour quelqu'un. N'est-ce pas ? Travailler pour une grande entreprise. Or, il y a l'entrepreneuriat, excusez-moi, qui existe et qui est mis de côté. Donc je pense que pour le développement de l'Afrique, il nous faut des idées. Il nous faut des jeunes dynamiques. Il nous faut des jeunes désireux de faire de l'Afrique mon Afrique et de le mettre et de la mettre au centre de nos préoccupations. Nous devons arrêter de penser au repos, au confort. Nous devons sortir de notre zone de confort pour pouvoir amener notre Afrique, notre continent, nos pays, aux places qu'ils méritent réellement. Donc c'est ce que je pense. Aujourd'hui, le plus grand obstacle de l'entrepreneuriat chez les jeunes, est-ce que ce n'est pas l'Africain lui-même ? Parce que les jeunes entreprennent de plus en plus, mais l'Afrique ne consomme pas ce que les entrepreneurs jeunes africains proposent. Moi, je pense que le problème se trouve surtout au niveau de l'entrepreneur lui-même, de ce jeune qui veut entreprendre. Le véritable problème ne se trouve pas au niveau de la consommation, parce que c'est une habitude. Les Africains se sont habitués à consommer des produits venant d'ailleurs. Et pourquoi pas transformer cette habitude en « Les Africains consomment les produits locaux ». Vous savez, monsieur, tout comportement se change. L'être humain change. Il suffit juste de lui présenter quelque chose de correct, quelque chose de bon, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, pourquoi ne pas consommer notre Bissap ? qui est une boisson locale, par rapport au Coca, par exemple, qui nous vient d'ailleurs. C'est parce que la présentation même, peut-être, parfois, ne fait pas l'objet d'un grand désir. Si vous mettez du Bissap dans une très jolie bouteille cassable, ou même en plastique, avec un joli emballage, un joli étiquette, ne pensez-vous pas que le Sénégalais même sera le premier à dépenser quelques pièces d'argent pour en consommer ? Je pense que ce comportement peut changer. Et c'est à l'entrepreneur, aux jeunes, qui veut entreprendre, d'aider ces Africains, d'aider nos frères à changer, afin de commencer à consommer localement. Je vous l'assure, un jour, les Africains consommeront localement. La représentativité des femmes au niveau de l'entrepreneuriat se fait rare. Aujourd'hui, quel est le message que vous adressez aux gens féminins par rapport à l'entrepreneuriat jeunale ? Vous savez, très souvent, on a l'habitude de reléguer la femme au second plan. Mais la vérité est que la femme, si elle le veut bien, peut être au-devant de tout. Parce qu'il faut savoir que dans la tradition africaine, l'homme est celui qui va au boulot et ramène de l'argent. La femme, celle qui reste à la maison, fait le ménage, s'occupe des enfants. Mais pourtant, on retrouve des femmes qui vont au boulot, reviennent à la maison, s'occupent des enfants, font le ménage et autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Entre une femme qui est capable d'allier boulot et tâches ménagères et un homme qui ne fait que boulot, la femme, là, présente plus de capacités de management que l'homme. C'est juste pour vous montrer à quel point la femme est multifonctionnelle. Elle peut s'adapter à tout. Donc je conseille à mes collaboratrices, à des femmes comme moi, des jeunes filles comme moi, de ne pas avoir peur d'affronter le genre masculin. Le genre ne veut rien dire. C'est ce qui est là et ce qui est là qui compte le plus. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. – Sous-titrage FR 2021